Comme une personne qui n'a rien, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de qualité, et que tu entretiens un dialogue avec toi-même qui est négatif, tu n'as pas de grande chance de devenir ou d'être ce que tu veux. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, il y a toute personne, je suis persuadé, a du potentiel, a des capacités, a des compétences. Juste qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience, qui ne le savent pas. Mais de mon vécu, de vécu de beaucoup de gens que j'ai accompagnés, et de beaucoup de gens que j'ai vus leur chemin, leur parcours, tout le monde, Dieu n'a négligé personne, ça je suis persuadé. Tout le monde a quelque chose. Mais, comme je t'ai dit, vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui maintiennent un dialogue avec eux-mêmes qui est négatif, parce qu'on aime bien blâmer les autres que telle ou telle personne et tout ça, mais le premier ennemi, la première personne qu'on doit combattre, c'est nous-mêmes. Déjà, comment tu te parles tous les jours ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu te répètes ? Et qu'est-ce que tu crois de toi ? Quand tu fais ce cheminement-là, justement, tu fais un travail sur la connaissance de soi, t'apprends à te connaître, tu vois aussi tes compétences, tes qualités, etc. Automatiquement, ton estime de toi, elle va monter. Et c'est là que tu vas pouvoir apporter. Tout le monde doit apporter, ça c'est sûr et certain. Prends conscience de tes qualités, de tes compétences et donne-les au monde. Le monde a besoin des compétences de tout le monde. Peu importe, tu peux avoir des compétences dans l'écoute. Il y en a, ils ont des compétences dans la nourriture, il y en a, des autres compétences dans la relation, etc. Mais chaque personne a des compétences et ton but, c'est de découvrir quelles sont tes compétences et d'en faire don au monde. Je peux t'assurer, si tu fais ça, tu vires. Tu vires. Comment on fait pour le découvrir au milieu de tout ce bruit ? On se fait nous-mêmes. Justement, comme tu dis, comment le découvrir à travers tout ce bruit ? On a beaucoup, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses en tout cas qui nous maintiennent dans un rythme très, très, très rapide. Donc, comment faire ? Déjà, c'est de sortir de ça. De prendre du temps pour soi. De méditer, de prendre un temps seul, de prendre un temps avec soi-même. De se dire, ok, tu vois, ce temps-là, ça va être un temps avec moi-même. Je vais communiquer avec moi-même. Je vais écouter ce qu'il y a dans mon intérieur. Parce que si tu es toujours dans l'extérieur, connecté à l'extérieur, dans l'environnement et que tu ne prends pas du temps pour t'écouter toi-même, tu ne peux pas développer quelque chose. C'est très compliqué. Comment faire ? Déjà, il faut prendre du temps pour se séparer de tout ce bruit du monde. J'aime bien Jean-Claude Vandam, il dit ça, il parle de bruit du monde. Prendre le temps pour toi, tes aspirations et ce que tu es. Parce que tant que tu restes dans la masse, tu vas vouloir faire comme la masse. Mais est-ce que faire comme la masse, c'est ce que toi, tu veux ? Moi, je ne suis pas contre. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Je suis sûr que chacun a son truc, a ses valeurs, ses compétences. Tu sais, on est la singularité. Nous sommes tous différents. Des gens comme toi, il n'y en aura pas une deuxième personne comme toi qui aura une heure dans ce monde. Tu es unique par rapport à ce que tu es, comment tu es. Donc, comprendre ça. J'ai ma singularité et par rapport à moi, quelles sont mes aspirations, quelles sont mes volontés et qu'est-ce que je peux faire. Et d'écouter ça. D'écouter ça, de se faire confiance. D'essayer et de voir. Et sur le chemin, c'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, prenez le chemin. Tu n'auras pas toutes les cartes. Tu n'auras pas tout au début. Tu n'auras pas genre, je vais me faire un plan, j'aurai tout. Non, tu auras un plan, tu vas faire un plan comme ça. Mais ça va faire comme ça. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de continuer à avancer. C'est ça le plus important. Avance. Et tu verras. Et à chaque fois que tu tombes sur une difficulté ou sur une réussite, tu dis, ok, d'accord, ça, ça s'est passé. Comment je peux faire pour m'améliorer ? Tu te remets toujours en question. J'aime bien dire, la vie, c'est une succession de questions auxquelles il faut répondre. Dès que tu te poses des questions, tu prends le temps, tu réponds. Et tu avances, tu chemines. Le plus important, c'est d'avancer, mon frère. Il faut avancer. Entre le chemin et la destination, c'est quoi le plus important ? C'est le chemin. La destination, en vérité, en vérité, si tu t'écoutes vraiment, tu ne sais pas où. Tu ne sais pas, en fait. Le plus important, c'est... Tu sais, j'aime bien dire, le plus important, c'est le moment présent. C'est là où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu fais là maintenant ? Je suis avec toi présentement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sens bien. Pourquoi ? Je sais que l'une des choses qui fait que je me sens bien, c'est que je suis dans le moment présent. Je suis là et maintenant. Et c'est là, c'est ce que je fais là tout de suite. Je ne suis pas dans le passé. Tristesse, remémoration de je ne sais pas quoi. Je ne suis pas trop dans le futur aussi. Je peux y aller de temps en temps pour avoir une visualisation, mais après revenir vite dans le présent. Donc, futur, ça veut dire quoi ? Peur, etc. Non, je reste un maximum dans le moment présent. Et ce qui m'incombe, en tout cas, c'est qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite et maintenant. Et moi, je suis musulman, je suis religieux. Donc, tout ce qui va être la destination et tout, je laisse ça un petit peu au hasard. Je laisse ça un peu à mon Seigneur. Moi, ce qui va être important, c'est là tout de suite et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire par rapport aux aspirations que j'ai là tout de suite et maintenant ? Et cheminer. Et après, on verra. Et j'aime bien dire, quand tu veux faire des choses ordinaires, fais confiance en toi. Si tu veux faire des choses extraordinaires, fais confiance en Dieu. Laisse. Lâche prise. Vois ce qui vient. Tu n'as pas trop dans le contrôle. Lâche prise. Beaucoup de gens se font, tu es le contrôle et pensent qu'on contrôle tout. J'aime bien, il y a un ami à moi récemment qui m'a dit, tu sais, on n'a jamais eu le contrôle en fait. On ne contrôle rien du tout. Des fois, tu veux une chose, tu en as une autre. Mais des fois, tu sais, même Dieu, il dit dans le Coran, des fois, il se peut que tu veux une chose et tout et tu te dis qu'elle est bien, mais elle est mal pour toi. Et des fois, tu ne veux pas une chose, tu penses qu'elle est mal pour toi, mais en fait, elle est bien pour toi. Et j'aime bien, Dieu, dans la terminaison, dans la finition de ce verset, c'est Dieu, il sait et nous, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment un lâcher prise de dire, ok, moi, je vais faire les choses et je vais laisser le créateur qui a créé quand même l'univers, qui est incroyable. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance et de placer ma confiance en lui et d'avancer. Et le meilleur coach, le meilleur maître, le meilleur ce que tu veux, c'est Dieu. Parce qu'il sait exactement ce qu'il va te donner. Il ne va pas te donner que du bien. Des fois, il va te donner des difficultés, mais parce qu'il sait que c'est ça que tu as besoin à l'instant T. Toi, quand tu traverses une épreuve, tu penses à quoi ? Tu la traverses comment ? Moi, toujours, quand je traverse une épreuve, déjà, je ne sais pas si aujourd'hui, en tout cas, j'appelle ça épreuve. Tu vois, après avoir cheminé, après avoir vécu beaucoup de choses, j'aimerais plutôt, j'aime bien dire le mot expérience. Parce qu'épreuve, ça va être négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Non, comme je t'ai dit, nous, on ne sait pas, mais Dieu, il sait ce qu'il nous faut au bon moment, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si tu perds un bras. Tu prends l'exemple de Jamel Debbouze. Peut-être que s'il n'aurait pas perdu son bras, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ben oui. Et le fait d'avoir perdu son bras, ça lui a donné des aptitudes, des qualités pour. Et je te dirais même, tu deviens expert, tu deviens un maître dans ta douleur la plus profonde. Ça, c'est important de le savoir. Donc, je ne vais pas dire, comment tu as dit, tu as appelé ça, tu as dit épreuve, moi je vais plutôt dire expérience. Donc déjà, je change la vision de ça. Si je reste, c'est une épreuve, c'est une difficulté, c'est une expérience, d'accord, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça ? Je vais chercher un peu le positif qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et rester concentré sur ça. Ok, ça m'apporte telle ou telle chose et je chemine avec. Tu vois, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette acceptation. De dire, ok, cette chose-là, elle est là. Chacun l'appelle comme il veut, épreuve, expérience comme il veut. Mais elle est là. Accepté. J'accepte ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Je chemine. Et comme je t'ai dit, il y a vraiment ce côté de lâcher prise et de confiance. D'avoir vraiment cette foi que chaque chose qui arrive doit m'arriver. Et que ce n'est qu'un moyen d'être meilleur. Est-ce que tu penses qu'on est fort ou on le devient ? On le devient. En tout cas, pour ma part, je pense qu'on le devient. On devient fort. C'est vrai qu'au démarrage, on n'a pas tous les mêmes cartes. Qu'on se dise la vérité. On n'a pas la même réalité ici en France. Tout à l'heure, on parlait d'Afrique. Voilà. On n'a pas tous les mêmes cartes. Mais c'est comme au poker. Je ne joue pas au poker. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont des très mauvaises cartes. Mais qui arrivent à gagner quand même. Donc on ne part pas tous avec les mêmes cartes, avec les mêmes forces, avec les mêmes trucs. Mais quand je regarde même mon cheminement, pour moi, Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que tu dois cheminer, tu dois toujours t'améliorer, tu dois te développer, apprendre, comprendre des choses pour te permettre de devenir fort. Donc tu peux être fort. Tu peux être quelqu'un de fort. Mais si tu ne fais rien pour rester fort, tu vas te faire dépasser par des gens qui, eux, cherchent toujours à devenir fort. Tu vois, on ne parle pas tous avec les mêmes cartes. Mais quelqu'un qui a de très mauvaises cartes peut devenir quelqu'un d'extraordinaire. Je vais prendre l'exemple de mon père. Je pense que c'est un super exemple. Mon père, il vient du Mali. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Il a perdu ses parents très tôt. Il a perdu ses parents très tôt. Il vit en France. Il charbonne. Il est faible, il vit avec... Il n'y a pas la langue, il y a plein de choses qu'il n'a pas. Il va aux études, il apprend, il trouve un travail, il fait des taxis, il fait plein de travail et tout. Et il avait vraiment cette volonté de devenir quelqu'un, de mettre à l'abri sa famille, de faire des choses aussi pour son pays. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, il a réussi. Donc il part avec des cartes vraiment faibles, mais il fait des choses extraordinaires. Mais quand tu regardes ce genre de personnes-là, que ce soit mon père ou plein de gens comme ça, c'est qu'ils avaient faim, ils avaient la dalle. Ils avaient faim. Nous aussi, on vit dans quand même un petit concours, une petite sécurité qui fait que des fois, voilà, on n'ose pas faire des choses. On n'a pas cette faim. Il faut avoir cette faim. Cette faim que, par exemple, mon père avait avec des immigrés, certains immigrés ont. Tu vois, je regarde un truc au Canada. La plupart des hommes riches là-bas, ce sont des immigrés. C'est des gens qui viennent de te prier parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle. Donc, il faut vraiment entretenir cette faim pour t'améliorer, te développer, te comprendre. Regarde, mon père, j'étais au Mali, là. Il apprend l'anglais. Il a 63 ans. Le mec a faim. Il est déterminé. Et je lui dis, mais papa, t'as quel âge ? Il me dit, j'ai 20 ans. Parce que c'est là. Mais il a faim, il a la rage. Et moi, c'est justement, c'est mon père, j'ai vu ce qu'il a pu faire. Et donc, j'entretiens ça aussi chez moi. Et il faut qu'un maximum puisse faire ça pour devenir fort. Pour devenir fort, c'est tout le temps. Tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, c'est tout le temps. Tu deviens fort. Tu peux être fort, mais tu peux être encore plus fort. Il n'y a pas de limite. Tu peux me dire, là, quand t'es là, t'es fort. Non, c'est faux. Tu peux toujours devenir plus fort. Je te dis, mon père, il a 63 ans. Il apprend l'anglais. Pourquoi c'est important pour lui, encore aujourd'hui, de réussir ? Justement, en ce moment, je suis en pleine réflexion avec lui parce que, tu sais, je vois qu'il a quand même fait pas mal de choses. Il a construit sa maison. Il voulait travailler avec le Mali. Il travaille avec le Mali. Il a beaucoup de connaissances. Je travaille avec mon père, donc on travaille en Italie. On travaille dans pas mal de choses ensemble. Et vraiment, c'est une fierté parce que la relation père-fils, souvent, elle peut être difficile. Elle a été difficile à l'époque. Justement, avec mon cheminement de développement personnel et tout ça, vraiment de prise de conscience de pas mal de choses, spirituelles aussi, fait que j'étais amené à vraiment améliorer cette relation avec mon père. Donc, on voyage souvent ensemble. On se voit beaucoup. On parle beaucoup. Même là, quand je suis parti au Mali, il m'a dit, reviens vite, s'il te plaît. On parle et tout. Et subhanallah, il m'a dit, un jour, il m'a dit, récemment, il m'a dit, il m'a appelé, il me parlait des trucs, il me dit, ok, merci mon frère. Je lui dis, t'as dit quoi ? Il m'a dit, merci mon frère. Je lui dis, pourquoi tu me dis frère ? Il me dit, mais ça y est, on n'a plus de relation de père-fils. On a une relation de frère. C'est fraternel, toi et moi. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Et justement, comme on a pu créer cette relation, maintenant, on parle plus. Donc, je suis plus amené à lui poser des questions. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, mon père, il peut rester tranquille. Il a assez travaillé. Je lui dis, papa, pourquoi tu fais tout ce que tu fais ? Il dit, déjà, la première chose qu'il anime, c'est sa famille. Il veut vraiment que sa famille soit bien. Mais je lui dis, au-delà de la famille, tu sais, parce que c'est... Pour moi, je trouve qu'il a vraiment une certaine détermination. Et je lui dis, mais au-delà de tout ça ? Et bien, quand tu vas regarder, c'est que dans son enfance, il a beaucoup souffert. Comme je t'ai dit, il a perdu ses parentaux. Et le fait qu'il ait perdu ses parentaux, il a dû développer des choses, tu vois. Quand t'es orphelin, au Blade, c'est difficile. T'as les gens qui te critiquent, t'as les gens qui ne te respectent pas. Et moi, j'ai vu que chez mon père, le respect est quelque chose de très important. Donc, par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance, il l'a pris. Il a perdu ses parentaux. Il a vécu des difficultés. Des fois, il ne mangeait pas. Des fois, il ne s'habillait pas. Il a pris ça comme force pour se développer. Et je pense qu'il a une peur de revenir à ça. Même si aujourd'hui, ça ne sera jamais pareil. Mais de toujours se dire que non, je peux manquer, il peut m'arriver des choses. Et il a vraiment cette volonté de toujours s'améliorer, de toujours grandir et d'être de plus en plus sage. Vraiment, aujourd'hui, ce qu'il aspire en tout cas le plus, c'est d'être plus sage. C'est quoi, toi, la plus grande difficulté que tu as été amené à traverser ? Franchement, tu me poses une question que je ne me suis pas posée. Je pense que ma vie a été une succession à un moment de difficultés. En tout cas, j'appelais ça difficultés. Je pense que la relation avec mon père, c'était quelque chose de difficile. de voir que lui, par exemple, il n'a pas connu son père. Moi, j'ai la chance. Je connais mon père. Et réussir à créer une relation avec lui, c'était très difficile. C'était très, très, très difficile. La plupart, je pense, des parents qui viennent d'Afrique et tout ça, qui viennent en France, déjà, ils viennent pour une question de sécurité, pour de l'argent, pour mettre en sécurité tout le monde, que ce soit ici ou au bled. Donc, tu n'as pas trop de temps à passer avec lui. Lui, il est là. Il est déchaîné. Il travaille. Et plus tu grandis, et plus tu vois que, tu sais, tes parents, là, un jour ou l'autre, ils vont partir. Et tu as de plus en plus de personnes qui sont autour de toi et qui te disent, tu vois, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes deux parents, ma femme. Aujourd'hui, elle, elle a perdu son père très jeune. Elle me raconte une histoire. Je me dis, mais, Alhamdulillah, j'ai une chance, mon père est là. Il faut que j'en profite. Mais la relation, en tout cas, comme, je pense qu'elle n'a pas été créée très jeune, bon, voilà, et après, avec l'adolescence, on croit qu'on connaît tout, on fait des bêtises, on fait plein de choses et on crée une distance. Donc, de renouer ce lien avec mon père, franchement, c'était une grande difficulté. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, je dirais à toute personne qui a encore ses parents, profite. Ce n'est pas facile. Il faut que ça vienne de toi. Tu sais, des fois, on attend beaucoup, oui, mais le papa, il doit me parler comme ça, il doit me faire comme ça, ou la maman, il doit me... Ouais, d'accord, ok, mais toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est quoi ta responsabilité par rapport à ça ? Le temps est court. Et qu'est-ce que tu fais de ce temps-là ? Je n'ai jamais rencontré une personne qui a perdu ses parents et qui n'a pas regretté. Donc, moi, je veux regretter le moins possible, que ce soit avec mes parents ou dans ma vie, en général. En tout cas, la relation avec mon père, en tout cas, de créer ce lien-là, vraiment, fraternel maintenant, ça a été quelque chose de difficile. C'est quoi l'impact de cette difficulté et la manière dont tu l'as affrontée dans ta relation aujourd'hui avec ta fille ? Ça m'aide beaucoup aujourd'hui avec ma fille. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui avec ma fille parce que je prends conscience de l'importance de vraiment prêter beaucoup attention à l'enfant. Ma fille, je suis là tout le temps avec elle. Et vraiment, c'est tout de suite que je crée cette relation fraternelle. C'est comme ma petite sœur. Vraiment, c'est comme ma petite sœur. Je fais beaucoup de choses avec elle, je suis avec elle. Ma fille, elle est très pétillante, elle est très souriante. Et je pense que c'est pour ça que quand tu dis le mot difficulté, j'ai un peu de mal parce que toutes ces choses-là qui m'arrivent, aujourd'hui, j'en ai pris conscience. C'est des choses qui m'ont permis d'être qui je suis. La relation avec mon père, par exemple, qui était difficile, m'a permis de me forger, d'avoir cette volonté de m'améliorer, d'être quelqu'un. Tu vois ? C'est comme si à un moment, j'avais envie de lui prouver quelque chose. Ça m'a permis de grandir. Et aujourd'hui, avec ma fille, justement, l'expérience que j'ai vécue avec mon père me permet de mieux éduquer mes enfants. Tu vois, j'ai aussi un petit garçon mais ça me permet de mieux éduquer mes enfants. Ça me permet même la relation avec ma femme. Tu vois, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu voir de mes parents, en fait, je le regarde et mon objectif, c'est de faire mieux. Je pense que c'est très important et on doit tous aspirer à ça. Essayer de faire mieux que ce que nos parents ont pu faire et toujours en gardant à l'esprit que nos parents ont fait leur maximum. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. T'apportes quoi tes enfants à toi ? De l'amour. Beaucoup d'amour. Vraiment, je pense que les enfants, il y a deux choses en tout cas là qui me viennent à l'esprit qui sont importantes, c'est l'amour et c'est la présence. Vraiment être là, parler avec eux. Ils n'ont pas besoin de tous les jouets, de tout ce que tu veux leur acheter, toutes ces choses-là. C'est bien mais vraiment ce qu'ils ont besoin, c'est d'amour. Et chaque être humain, attention là, je parle des enfants mais en gros, tout le monde a besoin d'amour. Mais vraiment, ce que j'apporte à mes enfants, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment. Je vois récemment, à un moment, je grondais un peu ma fille, tu vois, à un moment, elle commence à faire des bêtises trois ans, ça commence à faire des petits trucs, je commence à la gronder et aujourd'hui, j'ai des difficultés. Je n'y arrive plus. Tu n'y arrives plus à la gronder ? Oui, je n'y arrive plus, c'est bizarre. Non, je te jure, là j'ai remarqué ça, tu vois, ma femme, je suis rentré du Mali, ma femme, elle lui a créé dessus, elle lui a dit un truc, ça m'a fait mal. Tu vois, je ne sais pas, peut-être que je déraille, mon soeur, mais je ne sais pas, j'ai vraiment, j'ai envie de lui donner de l'amour, voilà, j'ai une bonne relation avec elle. Toi, elle t'apporte quoi en retour ? Tu donnes cet amour, tu leur donnes cette présence, elle t'apporte quoi ? Mes enfants, ils m'apportent énormément. Moi, tu sais, je pense que une des choses qui m'a fait énormément changer, je ne pense pas, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, déjà, c'est de m'être marié avec ma femme, j'ai une femme qui est extraordinaire, vraiment, que j'aime de tout mon cœur et je n'ai pas honte de le dire parce qu'elle m'a beaucoup apporté, elle m'a arrivé à une période de ma vie où je n'avais pas de volonté vraiment de grandir, d'être quelqu'un, tu vois. Un homme, le couple, c'est très important, tout comme moi déjà, le fait de m'être marié m'a apporté beaucoup dans vouloir être un bon époux. Et la cerise sur le gâteau, c'est les enfants. Quand j'ai eu ma fille, j'ai vraiment, moi j'ai assisté à l'accouchement, je l'ai vu et tout, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, il faut que je sois un bon père. Tu vois, vraiment ce, il faut que je sois un bon père pour ma fille, c'est important. Parce que j'ai très vite compris que les enfants, ça n'écoute pas ce que tu dis, ça fait ce que tu fais. C'est aussi simple que ça. Tu peux dire dix mille choses, ça fait ce que tu fais. Et donc, de vouloir être un bon père veut dire qu'il faut que tu t'améliores. Dans tes relations, dans ta communication, dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu t'améliores. Tu sais, il y a un truc qu'on appelle la route de la vie, la spiritualité, etc., de s'améliorer. Et tu sais, ma fille, elle s'appelle Kumba. Kumba, qu'on va chercher, par exemple, même en arabe, moi j'ai fait des cours d'arabe, si on va chercher le nom en arabe, c'est Kouwa, la force. Et je pense, et je, j'arrête de dire, je suis persuadé que cette fille me donne de la force. Elle me donne de la force. Elle me donne de la force tous les jours, elle me donne de la force pour être un bon père. Et en étant un bon père, en fait, je deviens quelqu'un de mieux en mieux tous les jours. C'est pour ça que je te dis, j'ai du mal aujourd'hui, parce qu'elle m'apporte tellement que j'ai pas envie de... Quand je la vois, elle est triste, ça me fait mal. Surtout si ça vient de moi, tu vois. Donc, elle me donne de la force, je lui donne de l'amour, c'est un bon échange. Pour l'instant, je me sens bien comme ça, on verra peut-être plus tard à l'adolescence. Apparemment, c'est autre chose, mais voilà, aujourd'hui, elle me donne de la force. Je pense que les enfants, c'est vraiment un moteur, en tout cas, comme ça a été pour mon père, ça l'est pour moi aujourd'hui. Ça me donne envie de faire plus, de faire mieux et de laisser une trace. Et le jour où je partirai, elle pourra regarder un petit peu ce que j'ai fait et dire à mon père, c'était ça, il faisait ceci, il faisait cela. Pourquoi pas continuer ce que je fais ? Ou en tout cas, garder une bonne image de moi. C'est important. Moi, je garderai une bonne image de mon père par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a pu réaliser et qu'il continue de réaliser. Même s'il part demain, j'aurai une super image de lui, incroyable. J'aimerais bien que ma fille ait ce genre d'image que moi j'ai aujourd'hui pour mon père. Je t'ai posé la question par rapport à ton père. Pourquoi est-ce que c'était important pour lui de réussir ? Toi, aujourd'hui, est-ce que tu estimes avoir réussi ta vie et demain, quand toi aussi, tu partiras, tu voudras que tes enfants ou les entrepreneurs que tu aides ou les gens autour de toi, tu voudras qu'ils retiennent quoi de toi ? Aujourd'hui, je dirais que je pense avoir réussi parce qu'aujourd'hui, je m'écoute, je fais ce qui me plaît et tous les jours, je remercie Dieu pour cela, j'ai la santé qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois, aujourd'hui, je suis en relation avec toi peut-être qu'il y a une époque, il y a longtemps, je n'aurais pas osé faire quelque chose comme ça. Je ne serais pas amené à faire quelque chose comme ça, de créer une relation, de partager une vidéo. Mais là, tout de suite, je suis là où je dois être, en fait. Je le sais. En train de faire cette vidéo, je sais, c'est ce que je dois faire. Le studio, les voyages que je fais, tout ce que je dois faire, en tout cas aujourd'hui, je m'écoute énormément. Je me fais confiance. J'écoute mon cœur. Donc, pour ça, je dirais oui, j'ai réussi. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Après, la deuxième question, tu m'as dit, est-ce que, qu'est-ce que je voudrais que les gens... Oui, se rappellent de toi. Ce que je veux que les gens se rappellent de moi, c'est que j'étais quelqu'un qui était présent, qui était à l'écoute. quelqu'un qui avait toujours cette volonté d'aider son prochain. Tu vois, de... Comment, en fait, ce que j'ai eu pour moi, je le veux pour les autres. Tu vois, que tout le monde puisse atteindre le bonheur. Quelqu'un qui a permis à beaucoup de personnes de s'aligner, de se réaliser, d'être la meilleure version de soi-même. Après, ça, c'est... Je ne dirais pas que... Tu sais, à travers cette question que tu me poses, quand même, il y a autre chose qui me vient. C'est qu'en fait, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je fais ce que j'ai à faire. Tu sais. Excuse-moi. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire et je ne prête plus attention tellement à ce que les autres veulent retenir de moi. Plus que moi, j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, peut-être cette vidéo-là, elle va être regardée, mais déjà, ils ne vont pas l'aimer. Alors que moi, j'ai envie que les gens l'aiment. Je ne vais pas avoir envie. Mais non, ce n'est pas... Non. Aujourd'hui, je veux être ce que je dois être. Les gens qui aiment, c'est bien. Les gens qui n'aiment pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas trop grave, en fait. Tu vois. Vraiment, ça, ça me vient. OK, si on retient quelque chose de positif sur moi, c'est cool. C'est bien. Mais si on retient quelque chose de négatif, est-ce que ça m'a apporté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus le temps passe et plus ça devient de moins en moins important, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je voulais les choses aujourd'hui. Toi, plus jeune, au moment où tu te faisais virer de tes différents lycées, c'est quoi que tu aurais voulu savoir que tu sais aujourd'hui ? Ce que j'aurais voulu savoir, c'est que... de prendre conscience de l'importance de la connaissance. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas conscience de lire, de se former, de rencontrer des gens, tout ça. Je m'en foutais, en fait. Je vivais au jour le jour, comme ça, tu vois. Sans objectif, sans but. J'avais envie de rigoler. J'avais envie de rigoler, j'avais envie de parler, j'avais envie de rigoler. Je n'étais pas malheureux. Mais ce qui faisait que je n'évoluais pas. Et en n'évoluant pas, tu ne fais rien de ta vie. Tu arrives à un moment où tu as... Moi, c'est arrivé, tu as 24, 25, 26, tu commences à te poser des questions. Je fais quoi de ma vie ? C'est quoi le but dans ma vie ? Est-ce qu'il y a un sens à ma vie ? La vie, c'est quoi ? C'est s'amuser juste comme ça ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu sais, tu as 27 ans, 30 ans, tu vas voir, beaucoup de gens à cet âge-là vont commencer à se poser des questions. Moi, ma vie, elle a changé quand j'ai commencé à lire. Tu vois ? C'est ouf, hein ? C'est-à-dire que tout le monde... C'est vraiment si on aurait pu me faire comprendre l'importance de la lecture, ouais, ça, ça aurait été magnifique. Parce que c'est... Plus je lis, plus je deviens conscient, plus j'apprends, et plus je m'ouvre au monde. Et c'est magnifique. Tu peux être là et tu peux, à travers un livre, voyager et être dans un autre pays. Et tu peux acquérir beaucoup de compétences. Si c'est toute personne qui a fait quelque chose, en tout cas, dans cette vie, d'honorable, en tout cas pour ma part, qui a fait des grandes choses, qui a eu une bonne relation de couple, qui a eu beaucoup de richesses, qui a eu de bonnes relations, etc., qui a fait un grand business, souvent, ces gens, ils écrivent des livres. De prendre ces livres-là, de prendre leur expérience. Tu veux te développer dans la boulangerie ? Il y en a plein des livres sur la boulangerie. Je ne dis pas que ça suffit, mais en tout cas, ça te met un pied dedans. Et après, pourquoi pas rencontrer ces gens-là ? Mais la lecture, si j'aurais pris conscience de la lecture, de la connaissance, c'est important. Aujourd'hui, c'est que ça que je veux. C'est que ça que je fais, en fait. J'apprends, je lis. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, plus j'apprends, plus je vois que je ne connais rien. C'est incroyable. Là, en ce moment, je suis dans la philosophie, je suis dans la métaphysique, dans des choses que je ne connais pas. Mais c'est incroyable. J'apprends encore. Donc si j'aurais pu prendre conscience qu'il y a l'importance d'avoir des connaissances, de lire, de se former, je serais encore plus que ce que je suis aujourd'hui. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'accepte le cheminement. Je ne regrette absolument rien. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Et j'en suis de plus en plus conscient. Et donc, j'apprends plus et je me sens mieux. Aujourd'hui, je suis très, très heureux. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis fier de le dire. Ce n'était pas, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux. Et je me sens connecté au monde. Ça, c'est important. Je pense qu'avant, avec le manque de connaissances, de ne pas voyager aussi. Aujourd'hui, je voyage beaucoup. Tu restes dans ton monde, dans ta carte du monde, dans ton univers. Le combo gagnant de ton bonheur, c'est quoi ? C'est que tu fais ce qui t'épanouit ? Je fais ce qui m'épanouit, ce qui me plaît. J'ai envie d'aller au Mali, je pars. Je vais être avec ma famille, je vais aller chercher ma fille, je vais être avec toi. Je suis là, je suis avec toi. c'est magnifique. Et d'apprendre de plus en plus de choses. J'apprends de toi, tu vois, t'es venu, ma journée, elle est gagnée. Elle est gagnée ma journée. Tu m'as appris beaucoup de choses et peut-être qu'on va encore continuer et que tu m'as appris plein de choses. Je suis content. J'apprends à plus aimer les gens, c'est magnifique. Je suis très heureux aujourd'hui. Je dis merci. je suis à 29,34, juste pour savoir si ça coupe. Je vais le laisser à 30. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ce film-là, tu vois, ça me fait penser à... Moi, quand j'ai commencé ces vidéos, je faisais ces vidéos.